Générique ... Fenêtre sur l'emploi, on parle des seniors. On en parle beaucoup évidemment à l'occasion de la réforme des retraites, en tout cas du projet de réforme des retraites, avec un débat, le taux d'emploi des seniors. Est-ce que ces seniors ont envie de continuer à travailler ? On en parle avec Marc Pagesy. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le PDG d'Exec Avenue. Absolument. Quelques mots quand même sur votre parcours, parce qu'il est très intéressant. Le contact avec les dirigeants de sociétés, vous l'avez depuis 30 ans, et vous voyez cette évolution. C'est ça votre métier ? Écoutez, mon métier c'est de conseiller et de recruter des dirigeants, membres d'équipes exécutives, de comités de direction, ou bien de conseils d'administration, dans des entreprises de toute taille. Et je fais ce métier depuis plus de 30 ans. Donc chasseur de tête, on peut vous définir. On va dire chasseur de tête, et on va dire que je fais ce métier-là depuis plus de 30 ans. Et donc j'ai effectivement vu l'évolution des mentalités depuis 30 ans sur le sujet des seniors. Alors là, avec vous, on va vraiment rentrer de plein pied sur le sujet, parce qu'on a un débat. Certains nous disent, mais les seniors à partir de 55 ans, certains ne veulent plus travailler. Vous avez sorti une étude qui est très intéressante, et globalement, on va revenir sur les chiffres, mais ces seniors ont envie de continuer à travailler. On est d'accord ? Absolument. Je peux même dire que les seniors sont prêts à l'emploi. C'est-à-dire que les seniors sont immédiatement disponibles et compétents pour travailler. L'étude fait ressortir que 55% des dirigeants seniors souhaitent travailler au-delà de l'âge légal de la retraite. Et plus on avance, et plus on se rapproche de l'âge de la retraite, plus ce pourcentage augmente, puisqu'il atteint même 80% pour les personnes âgées de 60 à 64 ans. Alors, il faut quand même préciser pour nos téléspectateurs que ce sont des seniors dirigeants ou des gens qui ont eu des responsabilités importantes tout au long de leur carrière. Il y en a 53% dans l'étude, je trouve ça très intéressant, qui se disent très préoccupés par le risque de ne pas avoir la possibilité de continuer de travailler. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mouvement de marée inversée. Au moment où certains seniors disent, moi je suis usé à 55 ans, vous avez un public de gens compétents, diplômés, ayant une forte valeur ajoutée, qui disent, mais ne nous empêchez pas de bosser. C'est ça le message ? C'est absolument le message. Et ces personnes souhaitent que les mentalités changent. La séniorité dépend évidemment des métiers. Un sportif, il est senior à 30 ans ou à 35 ans. Vous remarquerez qu'un nombre de journalistes opère toujours à plus de 70 ans. Je ne sais pas si c'est bien d'ailleurs. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut remarquer que la séniorité est extrêmement variable suivant les métiers. Et nous nous adressons aux dirigeants, aux membres des comités exécutifs et des conseils d'administration et des comités de direction. Donc ce sont des cadres dirigeants ou des dirigeants d'entreprise. C'est des personnes aussi qui portent en eux une philosophie, il ne faut pas dire une éthique, c'est la liberté. Laisser-nous libre de continuer à travailler et d'exploiter nos compétences. 65% dans votre étude, ça aussi c'est intéressant, considèrent et pensent qu'une réforme visant à reculer l'âge de départ en retraite serait une mesure pertinente à mettre en place. Ils font donc partie de ceux qui soutiennent le président Macron. Ce sont les supporters, absolument, affirmés, je dirais, de la liberté de pouvoir travailler autant qu'ils le souhaitent, étant bien conscients qu'ils ont des choses à apporter. Quand même un mot sur leur statut, parce qu'on a fait plusieurs émissions sur des cadres dirigeants, pas forcément des dirigeants mais des cadres qui étaient managers. Beaucoup aspirent à la liberté, à l'envie de travailler, mais dans des statuts très différents de ceux de salariés. Est-ce que ça vous le confirmez ? Alors on le confirme absolument, aujourd'hui une part importante des personnes qui ont été mises au banc des entreprises continue à travailler sous des formes différentes, on va dire sommairement du management de transition ou du conseil. Il y a probablement une manière d'amplifier tout ceci en assouplissant, je dirais, un selon mot de règles qui leur permettraient de continuer à travailler sous la forme du salariat. Ça serait quoi l'assouplissement ? La première chose c'est probablement d'assouplir les règles de cumul emploi retraite, certainement. La deuxième chose c'est de réfléchir à l'époque, je dirais, du télétravail, à une plus grande flexibilité du travail tout au long de l'année. On pourrait imaginer qu'il y a des périodes où ils travaillent moins que d'autres, suivant les vacances, suivant le soleil, etc. Et puis probablement aussi de mettre en place un indicateur, un index indicatif, non pas coercitif, mais indicatif sur le taux d'emploi des seniors dans les entreprises. Nous savons bien que... Falmedef n'en veut pas, vous avez vu. Je sais bien, mais je sais bien que ça a été mis en place sur les sujets de parité et comme par hasard la parité et la France fait partie maintenant des championnes d'Europe en termes de parité. Marc, vous militez, vous faites partie de ceux qui militaient sur, et vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, la NDRH et quelques autres, des avocats se sont engagés sur ce sujet de créer l'index de manière à pousser l'entreprise à faire des efforts. Exactement, simplement qu'il y a un état de l'évolution des mentalités et de la société qui fait qu'il faut être dans le flux. Et si on est à côté, on a envie de le rejoindre assez souvent. Ce qui dit index quand même avant de nous quitter dit bonus-malus, c'est-à-dire qu'il faudrait fixer un seuil par rapport à un nombre de salariés de seniors de plus de 55. C'est ça l'idée. On peut fixer des règles, tout ceci est à débattre. Il n'est pas nécessaire, je dirais, d'avoir des formules de pénalités, en tout cas des règles de transparence et des bases de communication entre les entreprises pour savoir celles qui sont dedans et celles qui ne sont pas dedans. En un mot, le travail que vous faites, vous, c'est de vous découvrir quand même des personnes de plus de 55 ans, voire même de 60 ans, qui vous disent mais laissez-moi aller jusqu'au bout parce que je suis heureuse de travailler. Je vais vous raconter peut-être deux histoires. Rapidement. Hier soir, j'étais avec un DRH de grand groupe français qui a 59 ans et qui a souhaité quitter son entreprise parce qu'il a envie de repartir pour un challenge pour 5 ou 6 ans. Voilà, ça c'est important. Et il est prêt naturellement à adapter sa rémunération parce que le monde peut être différent. J'ai aussi recruté un directeur général d'une entreprise industrielle de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, PME international, qui a accepté de baisser sa rémunération de 20% pour prendre cette responsabilité. Et il a 58 ans. Merci Marc Pagési. Vous avez raison d'évoquer aussi l'idée que les seigneurs sont aussi capables de baisser leur rémunération pour continuer à vivre des aventures entrepreneuriales. Merci de nous avoir rendu visite. PDG de Exec Avenue, chasseur de tête, et vous les accompagnez dans plein de situations. Merci d'être venu avec votre étude à découvrir sur votre site Exec Avenue. L'émission est terminée. Merci à vous. Merci à toute l'équipe, évidemment, de m'avoir accompagné. Merci à Théo pour la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Nicolas Juchat. Et merci à Lily pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité. Je serai là demain, évidemment. D'ici là, restez fidèle à nos programmes. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada